Bonjour à tous, pour aujourd'hui je voudrais vous montrer une petite chose qui s'appelle une incrustation. Une incrustation ça consiste à remettre par dessus un calque, un autre calque, de façon à obtenir une nouvelle image. Alors là j'ai par exemple l'image de cette mer démontée avec un phare et une autre image qui est l'image d'une mouette. Et je vais essayer d'obtenir cette image là où les mouettes sont rajoutées à l'image du phare. Alors commençons tout d'abord par détourer l'image de la mouette. Je vais utiliser la baguette magique pour sélectionner la mouette. Et pour ça je vais vous montrer une petite astuce. Alors il suffit de cliquer là pour dessiner le masque et on voit que si on clique sur l'image dans le ciel, j'ai toute la zone du ciel qui est sélectionnée en magenta. Mais si je monte tout en appuyant sur le bouton gauche de la souris, la zone magenta diminue jusqu'à disparaître. Parce que ça a fait bouger le seuil et on peut faire bouger le seuil comme ça directement avec la souris. Donc je regarde, là je suis à 11, là je passe à 22, là j'ai encore un petit peu de... Et là je vois qu'il y a de la sélection à l'intérieur de l'oiseau. Donc je vais réduire, je remonte un petit peu. Voilà, là ça me paraît bien. Et donc je lâche. Comme c'est la mouette que je veux utiliser, et bien je vais dans sélection inversée. Et du coup j'ai donc ma mouette qui est simplement sélectionnée. Je vais maintenant dans édition, copier, et je retourne dans l'image de la mer, et je fais CTRL V pour coller. Là, ça me fabrique une sélection flottante que je transforme en calque en cliquant sur cette icône. Je choisis de nouveau l'outil de déplacement, et je vois que je peux comme ça déplacer mon calque sur l'image. Ce nouveau calque, je vais changer son nom en mouette. Donc je sélectionne mouette. Voilà, entrée. Et je vais le dupliquer. Donc je le duplique ici, voilà. Et le deuxième, je l'appelle, non je le laisse copier de mouette, très bien. Je vais maintenant les déplacer, parce que autrement ils sont l'un sur l'autre. Donc je prends l'outil de déplacement, je clique, et voilà. Je mets ma deuxième mouette à côté. Cette première mouette, je vais la transformer avec l'outil d'agrandissement. Donc c'est l'outil ici de mise à l'échelle. Je me mets dessus, je clique, et j'agrandis la mouette. Voilà. et je la déplace pour la mettre à l'avant. Quand je suis d'accord, je mets mise à l'échelle, et avec l'outil de déplacement, je la replace, et je la mets là. Pour la deuxième, je clique sur son calque, et là, je vais simplement utiliser l'outil de transformation unifiée. Voilà. Je clique dessus pour la voir, et déjà je vais le déformer, je vais la déformer en utilisant les losanges jaunes, qui sont des outils qui déforment un tout petit peu. Je le ferai encore. Voilà. Déformer. Et maintenant, si je veux la tourner un tout petit peu, même je peux la réduire. Donc là, je suis sur les coins, je peux la réduire. Et en me mettant à l'extérieur, je peux la faire tourner pour qu'elle prenne une autre direction. Voilà. Quand je suis d'accord, je clique sur transformer. Voilà. Et j'ai fini mon image. Ce petit tuto est maintenant terminé. Une petite chose, quand vous voyez des pointillés comme ça, qui correspondent à la taille du calque, il suffit de se mettre sur le calque de départ, et il disparaît, puisque les petits points sont sur les côtés. Voilà. Ce tuto est terminé. C'est une petite chose de faire une incrustation, mais ça peut peut-être être utile de voir un petit peu comment on peut manier les calques, changer leur nom, et surtout utiliser la maquette magique pour sélectionner des zones qui sont de couleur unie. Vous pouvez évidemment mettre un petit pouce bleu et me mettre des commentaires ou me demander d'autres choses si vous en avez besoin. A bientôt, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada